Salut tout le monde, c'est Hervé Noivré, on se retrouve pour l'après-match de la 5ème journée de Ligue 1 Uber Eats avec cette rencontre entre Lyon et le Havre avec un score final de 0 à 0, mais on débriefe ça ensemble, alors c'est parti. On commence par le bref de la rencontre, une rencontre qui a lieu dans un Groupama Stadium assez clairsemé hier soir, c'est normal. Avec les résultats lyonnais qui sont loin d'être satisfaisants, c'est vrai que c'était un Groupama Stadium assez triste au niveau de l'ambiance, mais ce qui est relativement compréhensible. Le match a débuté hier soir à 20h45 et aucun but durant toute la rencontre, durant tout ce match. Le Accor a eu quand même deux occasions concrètes, notamment en deuxième mi-temps, celle de Daler Kouzaïev avec une tête et celle qui pour moi est la plus flagrante. C'est l'occasion manquée par Samuel Grand-Cyr à deux doigts de marquer le but pour le HAC. À partir de ce moment-là, c'est vrai que le HAC aurait très bien pu remporter ce match, mais derrière, pendant toute la rencontre, le HAC aurait été solide défensivement pour ne pas encaisser de but. On aura réussi à tenir ce score de 0-0 et on ne peut évidemment que s'en satisfaire. C'est un excellent point, même s'il y a quand même le petit regret de ne pas avoir remporté le match. Vis-à-part ça, en tout cas dans le bref de la rencontre, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est que pour moi, Lyon avait plus le ballon, a eu plus d'occasion que le HAC, ça c'est la réalité. Mais le HAC a été solide défensivement, vraiment, c'est vrai qu'il y a des moments où je me disais « ça y est, on va se le prendre, on va se le prendre », et on ne se le prenait pas et c'était chaud sur certains moments. Puis il y a eu ces deux occasions réelles en seconde mi-temps. Je pense que les occasions les plus concrètes venaient quand même d'ici à les marines, mais en tout cas, voilà, ça ne changera rien au score, score final 0 à 0. Et c'est parti donc pour notre 100% HAC. Alors oui, franchement, c'était incroyable. Déjà, tu me dis Lyon-Le Havre, voilà, parce que j'ai le souvenir encore de l'Olympique Lyonnais performant. Certes, ce n'est plus le même Lyon maintenant, mais ça reste l'Olympique Lyonnais, quoi. Quand tu t'appelles le HAC, que tu as enchaîné 14 ans de Ligue 2, et que là, tu te retrouves en Ligue 1 et que tu te retrouves à jouer des matchs contre Lyon, voilà. C'est vrai que Lyon, que ce soit Lyon, Rennes, Lille, Paris, Marseille, c'est toujours des matchs forcément particuliers et c'est des gros matchs sur le papier, même si Lyon est en difficulté depuis le début de la saison. Maintenant, voilà, je pense qu'on ne peut que se satisfaire de ce point-là. C'est vrai que c'est un excellent point de faire 0-0 à Lyon. Franchement, j'aurais signé de suite, même si effectivement, est-ce qu'on peut avoir quelques regrets ? Je pense que oui. Je pense qu'on peut avoir quelques regrets. Ils doivent être minoritaires, ces regrets-là, parce que majoritairement, on doit se satisfaire du point, c'est certain. Quand c'est une équipe qui veut jouer le maintien et qu'on se retrouve contre des joueurs, malgré tout, de Lyon, qui ont quand même des qualités. Lyon, ce n'est pas non plus une équipe avec des mauvais joueurs. C'est loin d'être une équipe catastrophique. Mais voilà, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on peut se satisfaire de notre point. Mais, on a raté quand même des occasions quasiment toutes faites. Et c'est dommage, parce qu'on aurait pu avoir deux points de plus hier soir. Et c'est sûr que ça nous aurait aidé au classement. Maintenant, on ne va pas refaire le match. C'est comme ça, 0-0, ça reste un bon score. D'autant plus que ça fait quand même deux matchs aussi, on n'encaisse pas de but. Et ça, c'est quand même une très bonne constatation. Ça montre que le hockey a réussi à se stabiliser défensivement, ce qui n'était pas forcément le cas sur les deux premiers matchs où on avait encaissé deux buts à chaque fois, ce qui faisait quatre buts encaissés en deux matchs. Là, on en a encaissé zéro en deux matchs et on ne peut évidemment que s'en satisfaire. Donc, globalement, voilà pour ce Lyon-Le Havre. Je n'ai pas grand-chose d'autre, en tout cas, à rajouter. C'est vrai que les fans de Ligue 1 auraient potentiellement trouvé ce match plutôt ennuant. Après, en tant que supporter, à vrai, je l'ai trouvé passionnant. Parce que, justement, avec le stress, avec l'adrénaline aussi, et l'envie, forcément, de taper une grosse équipe. Parce que oui, aujourd'hui, c'est ça, c'est que le Hague jouait contre une grosse équipe, même si cette grosse équipe est en grande difficulté en ce moment. En tout cas, Lyon passe sur quelques moments difficiles, ça, c'est certain. Prochain match pour le Ciel et Marine, ce sera dimanche, dimanche contre Clermont. Là, en revanche, ce sera important de remporter le match. Voilà, parce que Clermont, c'est une équipe, on le sait, ce sera adversaire direct. C'est une équipe qui va se battre pour son maintien. Et ce sera trois points obligatoires. Mais en tout cas, j'y crois, parce que ce que le Hague nous produit, en tout cas sur les quatre premières journées, est très satisfaisant. On joue bien au ballon, on tente des choses. Même hier, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais Josué Casimir, il m'a plu. Moi, c'est vrai que je l'ai souvent critiqué. Arthur Desma m'a plu. Arthur Desma était souvent réactif. Alors, il n'y a pas eu d'énormes, d'énormes situations. Mais à chaque fois qu'il fallait être là pour faire des parades, il était là. Alors, il a bien été aidé par Gauthier et par Aruna, qui ont géré défensivement. Et c'est vrai qu'il l'a dit à la fin du match. C'est vrai que moi, je fais des arrêts, mais eux aussi ont fait quelques arrêts. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui compte. Quand tu as des défenseurs, justement, ça aide aussi le gardien. Mais je tenais aussi à le dire. Je ne tiens pas à rentrer plus dans les détails. Je pense avoir fait le tour. Donc, c'est tout pour notre son penseur. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment samedi. Du coup, oui, la vidéo devrait sortir samedi. J-1 avant le match contre Clermont. J'étais en train de réfléchir. Mais voilà, ce sera la sixième journée de Ligue 1 Uber Eats. Alors, je vous donne rendez-vous à samedi pour le match de dimanche. Allez, salut !